Bonjour à tous, et c'est parti pour un nouveau chapitre du cours PHP et MySQL, le chapitre 14, chapitre dans lequel nous allons parler des instructions toutes particulières, car particulièrement importantes en PHP, les instructions Include et Require. Alors si vous vous rappelez bien, nous avions déjà brièvement parlé de l'instruction Include dans l'un des premiers chapitres de ce cours. Elle nous avait servi notamment à inclure des bouts de pages HTML dans une autre page. Donc il faut savoir, pour commencer, que les instructions Include et Require servent toutes les deux finalement à inclure un fichier à l'intérieur d'un bout de code en PHP. Cependant, il va exister une grosse différence entre ces deux instructions, qui est que si l'on inclut un fichier avec Include et que PHP n'arrive pas à trouver ce fichier pour une raison ou pour une autre, le reste du script s'exécutera quand même. Tandis que si l'on fait la même chose avec Require, une erreur fatale sera retournée par PHP et le script va s'arrêter. Donc c'est la grosse différence entre Include et Require, c'est que si le fichier n'est pas trouvé, dans un cas, le script continue à s'exécuter, et dans l'autre cas, une erreur fatale est retournée et le script s'arrête. Car en effet, lorsqu'on utilise l'instruction Require, le fichier est requis pour que le script s'exécute, et d'où le nom Require, finalement. Donc on va voir immédiatement quelques exemples avec Include et Require, pour que vous puissiez bien comprendre la différence, au cas où vous rencontriez un jour sur le web des gens utilisant Include ou Require, que vous sachiez bien quelle est la différence, et que vous sachiez bien quand utiliser l'un ou l'autre. Et donc on va commencer avec un premier exemple, avec Include tout simplement, et on va commencer par créer une page à inclure, que l'on va tout simplement appeler, par exemple, fichier à inclure. Donc ici j'ai ma première page qui s'appelle IncludeRigure.php, et on va créer un deuxième fichier, qu'on va appeler fichier à inclure, fichier inclus, plutôt, ce sera plus simple, fichier inclus.php, on met donc dans le même dossier que le fichier, donc Include-Require.php, on se met en UTF-8, et donc on va tout simplement se contenter, d'écrire un petit paragraphe dans cette page, donc fichier inclus.php, tout simplement histoire de se chauffer tranquillement, et de commencer à voir les différences entre Include et Require. Nous allons parler donc des différences entre les instructions Include et Require. Donc moi je vais à la ligne pour que vous voyez mieux, sinon je vais arriver en bout de ligne, mais vous n'êtes pas obligés d'aller à la ligne, évidemment. Donc on enregistre ça, on retourne sur notre fichier Include-Require.php, et donc on va inclure notre fichier Include dans notre fichier Include-Require.php. Donc comme on l'avait fait au début du cours, donc de façon très simple, à l'intérieur, donc instruction Include, et tout simplement on inclut le fichier Include-Require.php. Et on peut même écho quelque chose en dessous, donc on va écho ce fichier, sa fiche, normalement. Très bien, comme ceci. Et donc, si on arrive là, on voit bien qu'on a bien, dans ce nouveau chapitre, nous allons parler, gna gna gna, donc le fichier, c'est bien affiché normalement, il a donc bien été inclus, et on a notre écho en dessous, qui s'affiche également. on va plutôt mettre ce message. Très bien. Ok. Donc maintenant, deuxième exemple, imaginons que pour une raison ou pour une autre, PHP n'arrive pas à trouver ce fichier, fichier Include.php. Par exemple, imaginons, j'oublie un S ici, donc il ne peut pas le trouver, parce que ce fichier, sans S, n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Donc évidemment, le paragraphe ne s'affiche plus, puisque le paragraphe est compris dans le fichier, fichier-inclu avec un S.php, et que ce fichier n'est pas appelé, parce que là, on a appelé finalement un fichier totalement différent. Mais par contre, le écho en dessous s'affiche normalement, donc on a toujours ce message s'affiche normalement, ce qui veut dire que le écho en dessous est bien lu, et donc que le script a bien continué, après le Include qui a raté. Et donc maintenant, on va faire la même chose, mais avec Require cette fois-ci. Donc on remet un S, à notre fichier Inclu, histoire d'inclure bien ce fichier-là, et on utilise Require, à la place de Include. Donc ici, pas de souci, puisqu'il n'y a pas d'erreur qui va apparaître. Donc on a bien notre paragraphe, qui est inclus, et qui s'affiche, et notre écho en dessous, qui s'affiche également. mais si maintenant, donc j'enlève le S ici, du coup, on va avoir une erreur, puisque PHP ne va pas pouvoir trouver ce fichier, puisque ce fichier n'existe pas, vous allez voir que, hop, non seulement le paragraphe ne va pas s'afficher, mais le écho ne s'affiche pas non plus en dessous. Alors, pourquoi le écho ne s'affiche pas en dessous ? Car, encore une fois, avec Require, si le fichier n'est pas trouvé, PHP va renvoyer une erreur fatale, et le script va s'arrêter. Donc en fait, tout ce qui sera écrit en dessous de l'instruction Require, qui va échouer, ne sera pas exécuté, et donc c'est normal qu'on n'ait pas, ce message s'affiche normalement, qui s'affiche sur notre page, puisque le écho n'est pas exécuté. Et donc tout ce qu'on peut écrire en dessous de ça, ne sera pas exécuté. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, par rapport aux instructions, Include et Require. Donc j'espère que je vous ai bien fait palper la différence, car c'est souvent un point de problème pour beaucoup de développeurs en PHP, de vraiment comprendre ce qui est différent entre Include et Require, et c'est un point aussi qui peut amener à pas mal de problèmes si on utilise mal ces deux instructions, puisque vous l'avez bien vu, dans un cas, le script s'arrête, et dans l'autre cas, le script ne s'arrête pas. Donc ça va vraiment être déterminant, de savoir quelle instruction utiliser, à quel moment dans votre script, donc si vous voulez que le script s'arrête, ou si vous ne voulez pas que le script s'arrête en cas d'erreur, selon que l'erreur soit plus ou moins grave. Donc j'espère que vous avez bien compris ça, et je vous donne rendez-vous pour un prochain chapitre, donc le chapitre 15, dans lequel nous parlerons des fichiers, et nous apprendrons à manipuler les fichiers en PHP.